Bonjour et bienvenue au sommaire de ces mercredi de bureaux vieux et délabrés. Laisse la place au sous-commissariat de commissariat New Look. Vous verrez dans ces journales, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur remettre le clé de ces bureaux rénovés de site pilote de la FUNA. Peut-on utiliser la peinture pour transmettre un message de paix ? Nous aurons une réponse si mercredi puisque à l'académie de Beaux-Arts, une cérémonie inaugurale de la peinture murale a rassemblé les artistes et leurs représentants. Au sommaire également, de constructions anarchiques sur le site de l'aéroport de Lubumbashi seront démolis sans délai dans le Okatanga. Décision prise lors d'une descente sur terrain par le ministre en charge de l'urbanisme et habitat accompagné du gouverneur de province. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. Debitant cette édition par une nouvelle en brève tentative de grève de transporteurs poids lourds, la première ministre rassure l'intersyndical de la volonté de son gouvernement d'appliquer le résolution prise en 2023. Une commission va étudier la mise en application de mesures rassurantes notées par la FEC et le syndicat de conducteurs de gros véhicules qui dénoncent le tracasserie. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, c'est une toute autre image de nos souciates et commissariats de bureaux vieux et délabrés la place au bureau New Look. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur a remis le clé de ces bureaux rénovés dans le site pilote de la FUNA. Un programme qui va se poursuivre dans le province de la RDC en début de cette édition par ces reportages de Vogo Monkondi. Voici les souciates et l'inguesa et Ngunza dans la commune de Nguerengiri. Les souciates Mboli à Yolo dans la commune de Kalamu avant et les revoici après. Tout relouqué, témoignage d'une vision rénovatrice des services de sécurité de la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État, Félix Antichiseké de Chilombo, matérialisé par le vice-premier ministre en ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacme Chabani. Après une longue série d'itinérances initiées dans les souciates et siates dans différentes parties de la capitale congolaise, quelques mois après, Jacme Chabani se relance sur le même dossier pour couper les ribonds des bureaux qui ont subi une certaine restauration sous les ovations de la population riveraine. Ces programmes initiés par le patron de la Sécurité nationale, Jacme Chabani, intégraient aussi une série de formations des remises à niveau des agents de la police afin de répondre aux impératifs sécuritaires de la ville de Kinshasa. Accompagné de son vice, Eugenie Chela, Jacme Chabani a réexprimé l'engagement du gouvernement congolais dans la modernisation de la police nationale congolaise tout en la dotant des équipements et infrastructures conséquents. Il appartient maintenant à la police nationale congolaise d'en faire un usage responsable pendant l'exercice de leur mission, celle d'assurer la protection de la population et de leurs biens a signifié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ils se sont donnés comme mission de combattre le feu lors des incendies ici à Kinshasa. Les soldats du feu disent manquer des outils nécessaires pour leur travail et sans rémunération à travers le superviseur national de sa paire-pompier, ils ont présenté leur désirata Renet Koulonga. Sans matériel adéquat et sans motivation financière conséquente, bref, sans condition professionnelle voulue, les sapeurs-pompiers ou les soldats du feu sont incapables d'aucun résultat positif. Ils ont eu l'occasion de présenter ces tableaux sombres au cours de cette parade générale devant le Palais du Peuple. Ils souhaitent l'implication de toutes les autorités du pays en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, comme l'a si bien rappelé les superviseurs nationales, les sapeurs-pompiers, Oscar Okitonchekou. Depuis qu'on a créé la direction générale de ce courrier d'incendie par le gouvernement de la République, les corps de sapeurs-pompiers sont toujours en stand-by, c'est-à-dire nous sommes toujours à l'attente. On a lancé aussi un message des patriotes auprès de nos autorités parce que c'est une situation budgétaire qui va commencer au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On ne peut pas oublier les sapeurs-pompiers dans les budgets de l'exercice 2025 parce que pour nous permettre de bien fonctionner, on doit avoir une ligne budgétaire. Parce que vous vivez à Kinshasa-Kommon, il y avait un sénateur qui était mort au niveau des limités à cause de l'incendie. Mais maintenant pour que le service d'incendie marche correctement, le moment est arrivé pour que tous les députés patriotes puissent s'impliquer davantage pour avoir un œil regardant sur les budgets pour les comptes de la Direction générale de secours et d'incendie pour notre fonctionnement. Sur l'ensemble du territoire national, il serait souhaitable que ces services soient ravivés au regard de ces responsabilités de haute portée sociale. Allez, on change carrément de chapitre. L'union doit gagner de mon prononcé hier par le ministre de la Communication et médias pour les paroles du gouvernement lors de l'ouverture du 10e congrès de l'UNPC. Patrick Mouyaya-Katemboué a rappelé aux journalistes l'importance de préserver l'unité et la cohésion au sein de la corporation. « Congrès de la Renaissance, c'est la volonté de toute une corporation pour redorer l'image de la presse, aussi celle de l'Union Nationale de la Presse. Au Congolais, au centre Anganda, dans son mot, le ministre de la Communication et les Média a rappelé que ces jours marquent la réfondation du secteur de médias en RDC, une occasion pour lui de féliciter le président Félix Tshisekedi pour son engagement et accompagnement à la presse nationale nationale. Le ministre de l'Écoute et de la Parole a par ailleurs invité le professionnel de médias à tenir compte dans leur réflexion du besoin de pays au sujet des élections des animateurs de l'Union Nationale de la Presse du Congo. Patrick Mouyaya a invité à l'unité. Au cours des états généraux de la communication et des médias, nous avons tous eu le courage de poser sans complaisance les diagnostics de ce qui mine notre profession et de comment nous l'adaptons à l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui est faite aujourd'hui aux journalistes professionnels. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retembe la responsabilité. Des données, des réponses aux autres questions pendantes et vitales qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la ténue des états généraux de la communication et des médias. Si le président de l'UNESCO a rappelé et réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir la liberté de la presse, le président de l'UNPC a, compte à lui, rappelé que ce congrès s'y tient trois ans après la somme non-lance de cette institution. Cette première journée a connu la présence du représentant du chef de l'État, de la représentante de la première ministre, du ministre de l'État, en charge de l'aménagement du territoire, du ministre du tourisme, ainsi que de bailleurs de fonds du secteur, de médias notamment l'UNESCO et l'Internews. En parlant d'éducation à présent, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanqui, a visité une mutuelle de l'enseignement de l'Épesté hier mardi. Objectif, c'est rendre compte du fonctionnement de cette structure qui vise à améliorer la condition de vie des enseignants. Marthe Mangaza. En sa qualité d'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanqui promet un accompagnement ferme à la mutuelle des enseignants de l'Épesté qui éprouve quelques difficultés pour son fonctionnement. Claude Ibalanqui l'a déclaré après une visite qu'il a effectuée à MSP où il a loué non seulement cette initiative qui rencontre la vision du chef de l'État, mais aussi le bien-être de l'enseignant. C'est une mutuelle qui est vraiment bien assise, que ce soit dans son organisation ou dans ses structures. Mais beaucoup plus important, cette mutuelle répond directement à la vision du chef de l'État sur la prise en charge de l'enseignement. Vous savez, le président de la République n'épargne aucun effort. Il a initié et mis en place la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, la mutuelle l'accompagne en prenant en charge les enseignants. J'encourage le président, l'honorable Guy Manfouta, et madame la directrice générale, et toute l'équipe des directions qui nous accompagne, vraiment à faire plus et à y tendre la main mise de la mutualité auprès de tous les enseignants à travers toute la République. A signaler que cette mutuelle est déjà dans cette province de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claudie Balentine, s'est fait accompagner de l'honorable Guy Manfouta au cours de cette visite. Dans l'actualité également, Kinshasa travaille pour permettre à la population d'avoir accès à 200 de santé de qualité, 400 de santé sur 60 complètement réhabilités dans le Kassai. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme multisectoriel de nutrition et santé, la province du Kassai bénéficie de la réhabilitation profonde et complète de quatre centres de santé. Il s'agit des centres de santé de Moukwaya et Moyomu-Peluka, le centre de santé Kalupombe et celui de la reproduction Kamalinga. Ce sont les premiers à être remis sur le 60 prévu. Au nom du ministre de la Santé publique, le coordonnateur de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, Dominique Babo, a procédé à la remise de bâtiments au gouverneur de province, Christian Moukendi. Ce que ces projets apportent dans la province est une bonne base pour que vous puissiez assurer le bien-être de votre population. Ces ouvrages ne pourront servir que si, qui est aussi, de bonnes personnes en quantité et en qualité. Ces infrastructures en cours d'équipement, en matériel, forage, système solaire, permettent désormais de renforcer dans ce coin le soin des localités à la population. Tout ce qu'on manquait auparavant, comme la salle de sépéné, la salle de consultation, tout ça. Et puis nous sommes maintenant satisfaits. Ce sont des mamans déjà qui se précipitent pour venir occuper le nouveau bâtiment qui est construit. C'est vraiment une fierté pour la communauté de Bel Air, une fierté pour la zone de santé de Tikapa et pour la province aussi du Kassai. Des infrastructures modernes réfectionnées par les gouvernements avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Vous vous rappelez que je me suis posé à votre place une question au sommaire de cette édition pétant utiliser la peinture pour transmettre un message de paix possible puisque une cérémonie inaugurale à la peinture murale a rassemblé les artistes et hauts représentants à l'Académie de Beaux-Arts. Le résumé de Mamita Bangulu. L'Assemblée Générale des Nations Unies réunie en 1999 a défini les valeurs nécessaires à une culture de paix. Dans une déclaration solennelle du 21 septembre de chaque année, les participants ont reconnu que ces valeurs incluent le respect de la vie, les droits de l'homme et des libertés fondamentales, la promotion et les renforcement d'une culture de la non-violence par l'éducation. L'Assemblée Générale a, à travers les résolutions prises, réconnu l'importance de choisir la négociation plutôt que la confrontation et de travailler ensemble et non les uns contre les autres. C'est dans l'esprit des hommes qui prennent naissance des guerres opposées à la paix. Cette notion a servi de base à la célébration de la journée internationale de la paix que les Nations Unies cherchent à cultiver dans l'esprit des enfants et des communautés et c'est la grâce à l'éducation formelle et informelle à travers le pays et les générations. La célébration de cette journée a été une occasion pour inviter des hommes à se débarrasser des armes et surtout à cultiver l'humanité qui existe dans chaque individu. plus des informations d'une arme qui tue les civils, qui tue aussi aux collègues. La meilleure réponse à apporter à ce fléau c'est de produire de manière proactive avec le concours de tous ceux qui peuvent le faire à la fois un message de paix, un message sur le rôle des acteurs de paix et un message d'engagement de tous. De son côté, l'artiste de paix démontre comment cet événement artistique doit symboliser la paix. C'est une peinture que vous voyez et une peinture qui relâche le fait autour de la désinformation et ça rejoint le thème de l'artiste qui rend à l'artiste de l'artiste de l'artiste et de l'artiste de l'artiste le ministre de tutelle reste déterminé pour une alimentation bio à la population congolaise. Il a visité une entreprise de la place spécialisée dans la production de tilapia. Au débat, là. Capcom Congo In Société et unité de production du poisson frais et bio première ferme Aquacol pilote créée en RDC depuis 2018 située dans la commune de Limité à Kinshasa spécialisée dans la reproduction l'élevage et la commercialisation de tilapia cette firme occupe une place de choix dans l'action du ministre de la pêche et élevage Jean-Pierre Chimanga-Boana voir pour connaître comprendre et bien mesurer la capacité de production c'est cela l'important de cette visite d'inspection dans les installations de cette piscuiture qui assure la production et la vente de de variété de poissons à savoir ngolo poisson chat et le tilapia l'intérêt et l'appui du ministre Jean-Pierre Chimanga confirme sa volonté de concrétiser la vision et le désir du président de la république qui tient à nourrir les congolais avec du bio en vue le maître à l'abri des produits surgelés et presque impropres à la consommation nous sommes venus pour encourager cette piscuiture montrer à ces hommes d'affaires que le gouvernement est si nous avons des productions comme celle-ci la sécurité alimentaire va être assurée comme le chef de l'état le veut et comme le veut madame la ministre avec notre gouvernement donc nous sommes venus pour voir de vivre ce qui se passe ici ça va nous aider à demander à la population sur cet exemple avec la surpêche nos os sont dans des sévides et cette expérience est très importante nous devons la pratiquer pour rappel cette visite de lundi 16 septembre 2024 à la société Cap Congo intervient après celle effectuée au centre de l'Evnage et Ngoulomoseka de Kassamgoulou au Congo central autre grand titre de ce mercredi de constructions anarchiques sur le site de l'aéroport de Lubumbashi seront démolies sans délai décision prise lors d'une descente sur le terrain par le ministre en charge de l'urbanisme et habitat accompagné du gouverneur de province regardez les constructions anarchiques érigées sur plus ou moins 20 hectares appartenant à la RVA au Katanga seront toutes démolies sans délai cette décision fait suite à la descente d'inspection effectuée conjointement par le ministre national de l'urbanisme et habitat et le gouverneur Jacques Kiamoulak a tué des mesures vont être prises sur le plan administratif mais aussi sur le plan juridique donc nous sommes avec le procureur général ici qui va se saisir des infractions qu'il a constaté ici sur le terrain et les responsabilités vont être appliquées d'ici peu il y aura des inspecteurs qui vont venir pour l'inspecter et donc il faut qu'on trouve un aéroport déjà clôturé et toutes les exigences soient réunies pas la spoliation donc nous n'acceptons pas ceux-là qui ont eu des terrains ici doivent déjà se mettre en tête qu'ils vont le perdre le ministre Badou a décrié le désordre et l'irresponsabilité des uns et des autres dans ces dossiers après cette descente nous allons faire le point pour que les responsables soient immédiatement inquiétés parce que ce qui se passe ici c'est du banditisme administratif alors les responsabilités des uns et des autres doivent être déterminées il faut dire que les responsabilités en tête administratives et judiciaires seront établies ce qui justifie la présence du procureur général les ministres provinciaux ayant en charge les infrastructures et celles ayant en charge le transport faisaient aussi partie de la délégation de même que tous les services de la RVA du cadastro et de l'urbanisme la province a une entrée en itourie le communauté s'y dise d'éternel leur contribution pour une paix durable position exprimée devant le membre du bureau de l'organe délibérant de la province en pleine consultation sur la recherche de la paix dans cette province de la RDC tous engagés tous engagés dans la même direction pour la recherche de la paix en itourie les représentants de toutes les communautés expriment leur soutien indéfectible au président de l'assemblée provinciale de l'itourie l'honorable Samy Diakunga dans sa mission de bon office de contribuer pour la pacification de cette province engagement pris ce lundi lors de ses consultations nous en tant que communauté nous avons tellement apprécié l'initiative des non-parlementaires et accompagné du comité directeur de l'inadi et nous avons trouvé que c'était un bon moment d'échange et surtout que c'est un moment où nous en tant que communauté nous devons prendre conscience par rapport à ce qui se passe à Nitori en fait de trouver la solution que la paix revienne effectivement à Nitori les élus sont là pour nous représenter s'ils veulent avoir l'idée du peuple notre voie sanitaire qui nous consulte donc nous on a un peu qu'à encourager cette initiative la paix c'est l'affaire de tous les premiers acteurs de la paix c'est nous les étoiles et donc si nous tous nous nous engageons et mettons les batteries en marche la paix est imminente nous comme représentants des communautés à travers l'inadi nous nous sommes inscrits dans la logique de la recherche de la paix aux côtés de tous les acteurs qui s'impliquent pour la quête de la paix qui a manqué depuis 2017 pour sa part le rapporteur de l'assemblée provinciale de l'Itourie l'honorable Pelle Kassouara appelle les Itouriens à la prise de conscience en faisant échec à toute entreprise criminelle nous sommes les représentants du peuple ça nous fait très mal de voir le peuple itourien vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui c'est vraiment honteux que nous ayons des enfants itouriens qui ne peuvent pas manger à leur faim alors qu'il suffit seulement de retrouver la paix et que tous se déplacés rentrent au village ou dans leur village respectif ils se mettent au champ à travailler et que l'Itourie soit suffisamment nourrie ces assises vont se poursuivre avec d'autres couches sociales car cette province a besoin de la paix pour son développement souhait ardent du chef de l'état Félix Antoine Tiseke de Chilombo inscrit dans son programme d'action de ce deuxième quinquennat tout à fait autre chose on y tourait dans le Okatanga et au Kassai un lot important de étudiants jetés dans le marché d'emploi après le différent cérémonie de collation de grades académiques hymne national deux applaudissements spontanés marque séjour la fin de l'année académique 2023-2024 à Nitori au total 395 lauréats issus de différentes filières organisées par l'ISP Bounia en prépare à cette double cérémonie académique dont la collation de grades et la clôture de l'année académique l'un des moments forts de cette cérémonie était lors du message pertinent lancé par le secrétaire général académique de l'ISP Bounia le chef de travaux le Kouni Nenbe au nouveau diplômé de cette province en proie à l'activisme des groupes armés occasion pour le vice-gouverneur policier le commissaire divisionnaire principal Raouz Tchaloui d'appeler à l'engagement de tous pour la promotion de la paix non tant que la province de Luturi en voie de sa stabilité sécuritaire et socio-économique a besoin de l'implication de la crème intellectuelle de la recherche de la paix pour barrer la route aux manipulateurs qui veulent déstabiliser cette partie du pays en cette période spéciale de l'état de siège L'université de l'Université de Lubumbashi a vécu ce mardi 17 septembre 2024 une journée mémorable des centaines de nouveaux diplômés ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie riche en couleurs marquant la fin de l'année académique 2023-2024 l'amphithéâtre Kalabamutaboucha vibrait au son de la musique et des applaudissements les autorités provinciales avec en tête le vice-gouverneur de la province du Okatanga Martin Kazemeshula le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga le corps académique et les familles des lauréats ont assisté à cet événement marquant cette manifestation a vécu également en présence du président du conseil d'administration des universités congolaises représentant madame la ministre de l'ESU Marie-Thérèse Sombo pour sa part le recteur de l'Unilou le professeur Gilbert Kishibafitula a souligné l'importance de cette étape et a été honoré d'une médaille pour son engagement dans l'enseignement supérieur les jeunes diplômés visiblement émus ont exprimé leur joie et leurs ambitions pour l'avenir cette cérémonie a été l'occasion de célébrer l'excellence et de souligner le rôle crucial de l'Unilou dans le développement de la province du Okatanga conformément au calendrier académique de l'année en cours l'ISP Tchikapa procède ses jours à la double cérémonie de la clôture et collation des grades académiques aux lauréats de ses différentes filières de son côté le professeur Machingunza Kazmir directeur général d'ISP Tchikapa a au cours de son discours donné la politique générale de cette institution prenant la parole à son tour maître Gouverneur de province qui a présidé par ailleurs cette cérémonie alors que le tour s'est déroulé dans une ambiance de grands jours de fête à la satisfaction des comités de gestion corps enseignants et administratifs les lauréats ainsi que les parents qui étaient venus agrémenter cette fête restons dans le même chapitre même exercice peut-être même image à l'équateur Kouilou et Izam regardons clôture c'est lundi 16 septembre 2024 dès l'année académique 2023-2024 et collation des grades aux lauréats de l'institut supérieur pédagogique de Mbandaka ISP en sigle la cérémonie a eu pour cadre l'esplanade des verses de l'ISP Mbandaka et c'était en présence des autorités tant civiles que militaires une foule immense des étudiants eux-mêmes y compris les corps académiques le secrétaire général académique le premier à prendre la parole a présenté l'assistance le procès verbal le temps fort de la cérémonie de ce lundi a coïncidé à la collation des grades aux lauréats ils ont été plus de 1000 au total tous des lancers systèmes comme celui du nouveau système LMD ont été gradés et lancés sur le marché de l'emploi à cette occasion une des lauréats manifeste sa joie Patrick Mbawa directeur général de l'ISP Mbandaka n'a pas caché sa satisfaction la cérémonie s'est clôturée dans un climat de paix l'année académique 2023-2024 est déclarée close à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge Bandondou ISES en sigle c'est le gouverneur de la Provence de Kualou Félicien Kiwai Mouadji qui l'a déclaré ce lundi 16 septembre 2024 au nom de la ministre nationale en charge de l'enseignement supérieur et universitaire l'activité a lié à l'esplanade du établissement en présence des autorités étatiques sécuritaires du PCA des ISES Croix-Rouge de la République démocratique du Congo du corps scientifique et des invités des marques plusieurs lauréats ont été lancés au marché d'emploi dont diverses filières qu'organisent cet établissement qui forme les professionnels de santé en soulignant que par la même occasion le gouverneur de Provence a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif de cette institution d'enseignement supérieur ainsi que de la pose de la première pierre de construction d'un nouveau bâtiment au sein de cet alma mater Au terme de leur étude à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa ils sont heureux de leur parcours et l'ont fait savoir La directrice générale de l'ISAM Kinshasa reconnaît l'importance que les autorités du pays accordent à l'ISAM Le message principal que je donne c'est d'abord celui de remercier le premier citoyen du pays le président Félix Antoine Tisekedi qui grâce à ses efforts de maintenir la paix dans notre pays nous a permis de travailler et aussi nous rendons un grand hommage à notre ministre de tutelle c'est grâce à elle que nous avons pu maintenir cette date du 16 septembre clôturée l'année Vous avez assisté à la double cérémonie de clôture et de l'ouverture de l'année académique Il faut vraiment choisir les hommes pour la meilleure formation ici à l'ISAM c'est l'excellence sa rigueur et tout cela accompagne la formation que nous donnons aux étudiants Un défilé de mode présentant les talents des étudiants de l'ISAM a clôturé cette célébration des collations des grades académiques Et puis ces titres avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre Nolo de Mazo Sachez que de kits scolaires remis aux écoles de Matadi dans le but de soutenir les actions du chef de l'État dans son programme de la gratuité de l'éducation de Mazero des patins Devant cette population toutes tendances confondues le député national Persine Zouzi Oumba a distribué des kits scolaires dans différentes écoles de la ville de Matadi en appui à la gratuité de l'éducation des bases lancée depuis le premier mandat du président de la république espagné vision la chef de l'État je sais que les parents ont un plus grand travail dans la vie des enfants et les enseignants ont encore un plus grand travail nous apprécions votre volonté d'être là malgré les conditions et nous vous promettons que nous allons faire de notre mieux en tant que député en ce qui concerne la situation pour les enseignants l'élu de Matadi et membre du parti au pouvoir a également fait preuve des compassions envers des malades dans des hôpitaux payant leur facture de soins médicaux c'est ici que l'agent pour moi de m'assurer de m'assurer à toutes et à tous que les intérêts de notre mieux de notre population sont non-mérosiables prochaine étape échange avec la base et restitution des activités parlementaires organisées au cours de la première législature à cela s'ajoute un don des chaises plastiques et moyens logistiques pour encourager l'entrepreneuriat en milieu défavorisé et avant de terminer suivant à présent la sélection de journaux parus c'est mercredi à Kinshasa une sélection de Jean-Pierre Ndolo d'Amazon plusieurs villages et villes stratégiques dans le territoire de Routourou au nord Kivu dans un communiqué l'armée congolaise souligne que cette opération s'inscrit dans une démarche continue de restauration de la paix et de la sécurité dans l'est du pays tout en appelant la population à s'unir autour des militaires pour soutenir ces efforts cruciaux Routourou découverte macabre de 4 corps de civils tués à Kibirizi révèle Mediacongo.net 4 corps de civils ont été retrouvés sans vie le mardi matin 17 septembre 2024 à Kibirizi une agglomération située dans le groupement Mutanda en chaufferie de Guito dans le territoire de Routourou au nord Kivu les auteurs de cet acte criminel n'ont pas encore été identifiés les victimes auraient été tués tard dans la nuit de lundi à mardi lors d'affrontements entre les rebelles du 1-23 et les éléments du groupe Ouazalindo Goma une grève sèche décritée à l'OVG la surveillance des volcans en partie le rapport d'actualité point cédé les agents de l'observatoire volcanologique de Goma sont en colère ils ont manifesté mardi 17 septembre dans l'enceinte de leur institution située au pied du mont Goma qui revendique 9 mois de primes spécifiques ces agents basculent donc de la grève partielle à la grève sèche pour empêcher à leur hiérarchie d'envoyer à Kinshasa les rapports de surveillance des volcans Miragongo et Nyamulagira par télémesures selon Delphine Chiza chercheur et chef de sismologie à l'OVG la fermeture de tous les laboratoires conduit à ce jour à l'arrêt de la surveillance des volcans ce qui expose la population aux menaces liées aux activités volcaniques transition numérique Tsinoa soutient l'agence congolaise de presse titre le maximum partenaire depuis près de 40 ans Tsinoa et l'agence congolaise de presse veulent donner une nouvelle tournure à leur coopération il s'agit de relever les défis de l'ère numérique tout en explorant de nouvelles possibilités économiques et culturelles lors du forum économique Chine République Démocratique du Congo l'agence de presse publique Tsinoa Chine Nouvelle a rappelé son intention de contribuer à la transformation numérique de l'agence congolaise de presse Madame Monsieur voilà tout pour cette édition coordonnée par Angèle Mabiala réalisée par Papine Guida Mahou et Pascal Chichot assistés de is is